On te demande de remplir les blancs pour former un système d'équations avec une infinité de solutions. Remplir les blancs, c'est-à-dire mettre ici et ici un nombre, donc un facteur devant x et un facteur devant y, qui feront qu'on obtient un système avec une infinité de solutions. Comment est-ce qu'on obtient un tel système ? Il faut que les informations exprimées par les deux équations soient exactement les mêmes. Si les deux équations sont équivalentes, c'est comme si on n'avait qu'une seule équation avec deux inconnus, et donc il y a une infinité de possibilités pour que ces deux inconnus vérifient une équation. Comment est-ce qu'on obtient deux équations équivalentes ? D'abord, nommons-les L1 et L2. L1 et L2 seront équivalentes si le chemin qu'on parcourt pour aller de L1 à L2 est une suite d'opérations qu'on effectue pareil du côté gauche et du côté droit. Du moment qu'on effectue les mêmes opérations à gauche et à droite, on maintient l'équivalence de l'équation. Ici, c'est assez simple. On voit que pour passer de L1 à L2 du côté droit, on peut tout simplement multiplier par deux. On peut multiplier par deux. Et donc si on effectue cette même opération, cette multiplication par deux, du côté gauche de l'équation, on obtiendra une équation équivalente. 4 fois 2, 8, 5 fois 2, 10. 4x plus 5y égale 2 est complètement équivalent à 8x plus 10y égale 4. Ce système d'équation a une infinité de solutions et pour le voir, encore mieux, on va représenter ces deux équations par deux graphiques. Alors l'équation L1, si on isole y afin d'obtenir la forme y égale ax plus b, qu'est-ce qu'on obtient ? D'abord, on va soustraire 4x de chaque côté. On obtient 5y égale moins 4x plus 2. Puis on va diviser par 5 les deux côtés. On obtient y est égal à moins 4 cinquième de x plus 2 cinquième. Alors, L2 maintenant sous la forme y égale ax plus b, on vient de dire que L2 et L1 sont exactement équivalents. En fait, si on divise L2 par 2, on obtient 4x plus 5y égale 2. Donc, on obtient aussi y égale moins 4 cinquième de x plus 2 cinquième. Le même coefficient directeur de moins 4 cinquième et la même ordonnée à l'origine de 2 cinquième. Donc, si on représente ces deux droites sur un repère x, y, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient d'abord une droite jaune avec une ordonnée à l'origine de 2 cinquième et un coefficient directeur de moins 4 cinquième. et si je trace la droite verte, vu qu'elle a la même ordonnée à l'origine et le même coefficient directeur, elle est confondue à la droite jaune. La droite jaune et la droite verte sont en fait la même droite. Elles sont confondues, donc elles ont une infinité de points d'intersection. Donc, il y a bien une infinité de solutions à ce système. Je te propose maintenant de faire un deuxième exercice, cette fois pour tester ta compréhension des systèmes sans solution. Ici, on te demande quelle valeur de A, par quel nombre est-ce qu'on peut remplacer A ici pour obtenir un système sans solution. Nommons nos équations d'abord L1 et L2. Et essaye de te rappeler dans quel cas de figure est-ce qu'on obtient un système sans solution. C'est dans le cas où L1 et L2 nous donnent deux informations qui sont incompatibles de sorte à ce que ça mène à une absurdité. Par exemple, si L1 nous dit que 6x-7y est égal à 4 et si L2 nous disait, par exemple, que 6x-7y est égal à un autre nombre que 4, dans ce cas, on obtiendra une absurdité. Aucun couple xy ne peut vérifier deux informations qui sont contradictoires. Donc, réécrivons L2 pour faire apparaître justement ce 6x-7y. On y est presque, là, comme tu vois. Si on multiplie L2 par moins 1, on fera apparaître 6x-7y. Faisons cela, multiplions L2 par moins 1, on obtient moins 6 fois moins 1, donc 6, 6x, moins 7y est égal à A fois moins 1, donc moins A. L1 nous dit que 6x-7y est égal à 4. L2 nous dit que 6x-7y est égal à moins A. Donc, on a un premier cas de figure. Un premier cas de figure, K1, où moins A serait égal à 4. Dans ce cas-là, tu es d'accord que L1 et L2 diraient exactement la même chose. Elles diraient toutes les deux que 6x-7y est égal à 4. Donc, dans ce cas-là, on aurait une infinité de solutions, comme dans le cas précédent. Et le deuxième cas, c'est le cas opposé. C'est le cas où moins A est n'importe quel nombre, sauf 4. C'est-à-dire que A est différent de moins 4. On a juste multiplié par moins 1 des deux côtés de cette inégalité. Donc, si A est différent de moins 4, dans ce cas, on n'a aucune solution au système. Visualisons cela, comme la dernière fois, afin de mieux comprendre. Et pour cela, on va d'abord convertir les deux équations sur la forme Y égale à X plus B. Donc, isolons Y dans la première équation. On obtient moins 7Y d'abord est égal à moins 6X plus 4. J'ai soustrait 6X des deux côtés. Donc, Y est égal à 6 septième de X moins 4 septième. On a divisé par moins 7 des deux côtés. Et pour L2, on va partir de cette forme-là, de l'équation. On a d'abord moins 7Y est égal à moins 6X moins A. J'ai soustrait 6X des deux côtés. Donc, Y est égal à 6 septième de X plus A sur 7. Moins A divisé par moins 7 donne A sur 7. Donc, on remarque qu'on a le même coefficient directeur. Les deux droites auront la même pente. Et si A est égal à moins 4, on aurait les mêmes ordonnées à l'origine. Donc, A doit être différent de moins 4 pour qu'on obtienne deux droites parallèles. Deux droites qui ressemblent à ça et à ça, par exemple. Et dans ce cas, aucun point d'intersection. Donc, aucune solution au système. Dans un cas, on a une ordonnée à l'origine de moins 4 septième. Et un coefficient directeur de 6 septième. Et dans l'autre cas, on a une autre ordonnée à l'origine. Donc, par exemple, A sur 7 qui pourrait se situer ici. Mais le même coefficient directeur. Donc, une droite avec la même pente. On obtient deux droites parallèles. Et aucun point d'intersection veut dire aucune solution à l'équation.